Cinq ans déjà que le président Marbongo Ndimba nous a quittés, la commémoration de sa disparition se poursuit. Donc le Premier ministre, chef du gouvernement de professeur Daniel Onaundo et l'ensemble des membres du gouvernement ont donc procédé à leur tour au dépôt de la gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu sur les lieux à l'insert géienne, désiré Singatadi de la presse primature. Le 8 juin 2009 de chaque année, désormais inscrit dans le registre noir de notre histoire, une date qui nous rappelle sans cesse le départ du deuxième président de la République gabonaise, Omar Bongo Ndimba. C'est pour rendre hommage à la mémoire de ce grand homme qui aura pendant plus de 40 années durant tourné notre pays vers le développement que le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaundo et l'ensemble de l'équipe qu'il dirige ont effectué le déplacement de Libreville à Franceville, la capitale provinciale du Haut-Togué, dernière demeure de l'illustre disparu. Sur les lieux, des anciens compagnons, des sympathisants, militants du Parti démocratique gabonais, parti politique qu'il aura créé un 12 mars 1968. La charge émotionnelle est immense. Le Premier ministre et sa suite déposent une gerbe de fleurs sur le mauselais de feu Omar Bongo Ndimba. Le Premier ministre et sa suite pêche. Il y a des sceintes qui sont plus à 10 minutes, La charge émotionnelle est très bon. Les lieux sur le mauselais se confinant. Le premier ministre et sa suite déposent l'un de la cuarta. Le premier ministre est plus de l'un de la cuarta. Les lieux sur le mauselais de haiement de l'un de la cuarta. Sur le livre d'or, le chef du gouvernement écrira Monsieur le Président de la République Cinq années se sont écoulées depuis votre disparition Mais votre souvenir demeure Votre passage sur terre est un modèle d'humilité Une leçon de vie pour les générations futures Souvenir éternel Une cérémonie commémorative qui aura permis aux uns et aux autres De regarder dans le retroviseur de l'histoire Un focus sur ce jeune homme, Albert Bernard Bongo Arrivé à 32 ans au pouvoir Un homme qui entrera dans l'histoire de la planète En étant le deuxième président de la République A détenir après le cubain Fidel Castro Le record de longévité au pouvoir Sur le plan politique, l'homme laissera sans conteste Un lourd héritage influencé par sa dimension humaine Notamment par les notions de paix, de dialogue, de partage Qui l'auront conduit à de nombreuses médiations Une paix dans notre pays Qui aura pour conséquence une stabilité politique Sociales, favorisant un climat propice aux investisseurs Mais surtout une maturité de nos institutions Omar Bongo Andimba Marque ainsi par son action à la tête de la nation gabonaise Son passage sur terre Un homme qui par la dimension de son action Défie avec brio les règles de l'immortalité Cont5 TMI Cont6 Brio les règles de France Detouriez donc le dos